... Allo papa ? Euh, sur la route du bureau. Les documents sont prêts, quand est-ce que tu rentres ? ... D'accord, dès que je serai heureux, je vais au bureau, je vais te rappeler. Arrête la voiture, James. Hé, toi ! Une minute ! Bonjour. Salut. Comment tu vas ? Ça va, merci. Bien. Mon nom est Arnold. Arnold Schwarzenegger ? Non, non, pas comme dans le film. Mon nom est Arnold Eiffel. Je m'appelle Esmeralda. Esmeralda, Esmeralda, Esmeralda. Joli nom. Merci. Tu vas où ? Je rentre à la maison. Maison ? Où se trouve ta maison ? C'est dans l'autre rue. L'autre rue ? OK. Viens, je vais te déposer. Ne t'inquiète pas, merci. Viens, non, je ne vais pas te montrer. Je le sais. Alors ? Je vais rendre visite à un ami qui est à côté avant de rentrer. D'accord, c'est pas mal. Je me demandais si je pouvais t'inviter à dîner juste pour pouvoir discuter. J'avais comme envie de te connaître. J'en ai déjà, merci beaucoup. Wow, c'est un peu bête de me dire que tu as déjà un copain ou quelque chose comme ça ? Copain ? Je n'ai pas seulement un copain, mais j'ai un fiancé. Wow, intéressant. D'accord. Qui est ce fiancé pour toi, comme tu es si fier de lui ? Arnold. Je suis étonnée que tu ne m'aies pas reconnue. J'étais venue chez ton père l'année dernière, avec ton cousin qui était à l'université. Oh, non ! Esmeralda ! Je suis la fille Esmeralda. Ravie de te revoir. Ça fait longtemps. Ouais, tu as raison. Tu as complètement changé. Ah, la grâce de Dieu. Excuse-moi de t'avoir pas reconnue. Je ne sais pas, je ne sais pas. Je ne peux pas croire. Alors que je crois que je vais t'inviter à mon anniversaire, ce week-end, qui aura lieu chez mon père, il y aura beaucoup à boire. Amène tes amis à la maison. Viens te distraire. Tout est à moi. Bien sûr. C'est vraiment un grand plaisir. Je serai là avec différentes sortes de filles. Tu sais. Ok, j'espère te voir. François-toi. D'accord. François et ton fiancé, hein. D'accord ? Au revoir. Allô, pas. Ah, excuse-moi de t'avoir pas vite appelé. J'étais un peu occupé au bureau, là. Oui, oui, tout va bien. Oui, j'étais à l'ambassade la semaine passée, mais ils ont volé l'argent que je devais prendre pour retirer le visa. C'est rien, c'est rien. C'est la première chose que je ferai demain. Papa, j'espère que t'as pas oublié mon anniversaire. D'accord, papa. D'accord, au revoir. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 Chérie, qu'est-ce qu'il y a ? Ça fait dix ans que nous sommes ensemble, sans aucun problème. Mais pourquoi tous ces changements, bébé, ces changements soudains ? S'il te plaît, dis-moi ce qui ne va pas. Rien, Charles. Non. Rien. Non. Si nous n'avons pas de résultats du docteur, tu dois pas t'en faire ce point. C'est notre problème à nous deux. Notre problème, tu veux dire, Charles ? Non. C'est le mien. C'est ma croix. Ça va, ne pleure pas. Ne pleure pas, ça va. Attends d'abord de voir les résultats. Ne t'inquiète pas, d'accord ? Ça va, ne pleure pas. Et les résultats de l'hôpital ? Est-ce que le docteur a dit quelque chose ? Non, pas vraiment. Mon mari a dit que... T'es pas encore prêt. Calme-toi. Le fait de n'avoir pas eu d'enfant ne doit pas te traumatiser. Et puis le problème peut-être au niveau de ton mari. Mon mari ? Je ne suis pas sûre, maman. Je ne suis pas sûre. Est-ce que tu veux dire que le problème est à ton niveau ? Je ne suis pas en train de dire ça. Je veux juste avoir les résultats avant de me prononcer. Laisse ça. Je suis sûre que c'est au niveau de ton mari. Non, 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 non. Tante d'orcas, tante d'orcas. Sois la bienvenue. On ne me salue pas. Où sont les résultats médicaux ? Résultats médicaux, qu'est-ce que tu veux en faire ? Mon enfant ne peut pas rester dans cette maison sans enfant. Soit tu l'enceintes... Où elle s'en va ? Je n'aime pas la façon dont tu me parles des fois. En plus, je ne suis pas un dieu qui donne des enfants. Si tu veux dire que le problème est à mon niveau, quelle est la preuve ? Soit tu l'enceintes... Où elle s'en va. Ciao, ciao, ciao. Qu'est-ce que ça veut dire, maman ? Laisse-moi. Es-tu venue ici pour détruire mon mariage, hein ? Maman, pourquoi ? Mon mari a dit d'attendre les résultats du détour avant de nous inquiéter. Pourquoi ? Pourquoi ? Je n'aime pas ça. Alors, tu es du côté de ton mari. Regarde dehors. Toutes tes semblables ont déjà d'enfants. Bien. Je ne mettrai plus jamais mon pied ici, sauf si tu accouches. Maman, 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 tu ne peux pas me... Je me demandais où tu étais. Comment tu vas, ma chérie ? Bien. Sois le bienvenu. Bien, merci. Alors, comment va le bureau ? Très fatigant, tu sais, chérie, très fatigant. Ça se voit. Bébé, il faut qu'on discute de quelque chose. Qu'est-ce qu'il y a, chérie ? Et qu'est-ce que tu as dans la main ? Est-ce que ce sont les résultats du docteur ? Oui, mon amour. Les résultats médicaux ont révélé que tu étais stérile. Quelqu'un a touché à ton utérus ? Tu as eu un avortement ? Fais-tu tout le mal que tu me causes. Je te comprends, ça va aller. Mais je vais t'emmener chez un docteur qui va tout enlever, ok ? Arnold, je ne savais pas que tu étais un garçon aussi stupide. Je ne veux pas avorter. Oh, mon Dieu ! Oh, mon Dieu ! Réponds-moi, bébé, s'il te plaît. Est-ce que tu as avorté ? Oh, non, 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 non. T'es ici, t'es ici, t'es ici, t'es ici, ça va. Il n'y a pas de raison pour que tu pleures, d'accord ? Tu n'es pas la seule dans cette condition. Je t'aime. Et je resterai avec toi dans cette situation. Oh, Charles ! Non, je ne peux pas faire ça. Est-ce que tu as déjà avorté avant ? Mais pourquoi tu as fait ça ? Bébé, il y a un homme qui m'a déviangé. Il m'a forcé à le faire. Il ne voulait pas le faire. Il ne voulait pas le faire. Il ne voulait pas le faire. Mais tu ne devais pas le faire. Peu importe, d'accord ? Enfant ou pas enfant. Je t'aime et tu es ma femme. Tu seras toujours ma femme. Ça va, d'accord ? Je crois que tu as besoin de te reposer. Nous parlerons de cela après. Pardonne-moi. Pardonne-moi. Je suis vraiment désolée. Pardonne-moi. Ça va, ça va, ça va, ça va. Ça va. Ne pleure pas. Ça va. Ça va. Ne pleure pas. Les résultats de l'hôpital sont sortis et... Il s'avère qu'elle est stérile. Alors, c'est pourquoi tu es dans cet état-là ? Divorce d'elle ? Et épouse d'une autre femme ? Non. Alors, qu'est-ce que tu comptes faire ? Je ne sais pas. Je suis confus. Je l'aime tellement que je ne peux pas parler de divorce avec elle. Je crois que... Je crois que nous devons adopter un enfant. Mais tu es normal et productif. S'il te plaît, ne parle pas d'adoption. Est-ce que tu lui as déjà parlé de ça ? Non. Moi, je ne supporte pas cette idée d'adoption. Tu connais notre vieille avec ses problèmes. Elle ne va jamais l'accepter. Je m'en fous de la vieille. As-tu déjà essayé l'un de ces médicaments traditionnels ? Écoute. Médicaments traditionnels. Médicaments orthodoxes. Guérisons spirituelles. Et la réponse est non. Je crois que tu dois sérieusement réfléchir à ton problème. Sinon, tu seras affecté à l'avenir. Je comprends ce que tu veux dire parfaitement, mais je ne sais pas comment discuter de ces choses avec elle. Fais-la asseoir. Et fais-lui comprendre le fait que tu aies besoin d'enfant. Est-ce que tu es sûr qu'elle me comprendra ? Pourquoi pas ? Regarde, fais attention à la boisson. Raymond ! Oui, madame. Regarde qui est au portail. D'accord. Regarde-toi. Regarde-toi. Mon Dieu. Raymond ! Raymond ! Oui, madame. Apporte-moi une chaise, s'il te plaît. Femme mariée. J'attends ton tour. Oh, ne t'inquiète pas du tout. Désolée si je ne suis pas venue à ton mariage. Oh, c'est bon, c'est bon. Et comment c'était, raconte ? C'est bien. Mais tu vois ma robe, c'était joli. Je ne crois pas. Après toutes ces années... Vraiment ? Je n'ai pas pu reconnaître la ville. Tout a changé. Même avant que je ne vienne ici, ça a été difficile. C'est mon mari. C'est mon mari. Mario, c'est mon mari. Madame, vous êtes où ? C'est bon, c'est bon. Merci, Raymond. Alors, où est ton mari ? Il est où ? Il est sorti. Hé ! Mais tu sais, Vaïda, je m'inquiète pour mon mari. Est-ce qu'il est infidèle ? Non, pas exactement. Alors, qu'est-ce qu'il y a ? C'est toujours la même histoire, Vaïda. Et tu connais les hommes avec leur caractère. J'ai vraiment peur qu'ils demandent le divorce. Divorce ? Oh, ma copine, ne sois pas négative. Une seconde femme peut-être, mais le divorce, c'est hors de question. Comment tu peux parler comme ça ? Je veux dire, être stérile dans un mariage, ne veut pas dire divorcer. La meilleure chose à faire, c'est d'adopter un de tes neveux ou nièces. Ou mieux, encore, va à l'orphelinat pour prendre un enfant. Tu sais que je ne peux pas accepter de partager mon mari avec une autre femme. Je ne peux pas. Et je ne peux pas faire ce que tu me demandes. Je ne peux pas. Tout ira bien, d'accord ? Dieu a une solution pour tout. Aie un peu d'espoir. Ma copine, aie de la foi. Je veux partager un secret avec toi. À part tous les secrets que nous avons partagés ensemble, tu veux me dire qu'il y a un autre que je ne connais pas ? C'est à propos de mes problèmes, Vaïda. Toutes mes douleurs, mes souffrances. Dési. Dési a des dizis. Oui, maman, une minute. Assieds-toi, je veux parler avec toi. Maman, je suis occupée dans la chambre. Est-ce que tu peux me laisser terminer ? Non. C'est très important que je te parle d'abord. Après cela, tu peux faire tout ce que tu veux dans ta chambre. Est-ce que c'est bon comme ça ? Bien. Première chose, je veux remercier le bon Dieu pour t'avoir protégée et de s'être occupée de toi pendant tes examens. Félicitations. Merci. Tu m'as vraiment rendu fière, très fière. Et je prie pour que tu rentres vite à l'université. Merci, maman. Je vais sûrement aller à l'université. Cela a été toujours mon rêve. Deuxième chose. Maintenant que tu es adulte, je dois t'avertir un peu des difficultés que tu rencontreras dans la vie. Tu es vraiment attirante. Et le naturel attire beaucoup d'hommes. Il y en a beaucoup dehors. Prêt à coucher avec toi si tu les laisses faire. Ne sois pas aveugle. Ce n'est pas de l'amour. C'est une perte. Depuis la mort de ton père, il y a de cela dix ans, je me suis occupée de toi parce que tu es la seule que j'ai. Si quelque chose t'arrive, je mourrai. Alors, s'il te plaît. Merci, maman. Je promets de faire attention et de t'écouter. Je ne te laisserai pas tomber. Merci beaucoup. Ça, c'est ma fille. Nous allons parler de la troisième et de la quatrième chose quand je serai de retour. Occupe-toi de la maison. Je m'envoie au bureau. Au revoir. Ok ? Comment vas-tu ? Je vais être bien. Est-ce que Daisy est là ? Oui, je crois qu'elle est dans sa chambre endormie. Entre, je vais te l'appeler. D'accord. Regarde-toi. On dirait la belle au bois dormant. Hey, qu'est-ce que tu fais ici à 7 heures de la journée ? Ne devrais-tu pas être avec ta maman dans la boutique ? S'il te plaît, oublie cette femme. J'ai déjà arrêté d'aller à la boutique. C'est trop fatigant de travailler dans la boutique. Je sais que tu n'aimes pas travailler, dire. Même quand nous étions à l'école, tu te plaignais toujours à moi. Dis-moi, qu'est-ce que ta maman a dit maintenant que tu as refusé de l'aider dans la boutique ? Rien. En plus, elle n'a rien dit. En tout cas, j'ai quelque chose d'intéressant à te dire. Quelque chose d'intéressant comme quoi ? Quelque chose que tu aimeras entendre. Est-ce que je peux le dire ? Bien sûr, dis-le. Ce n'est pas encore l'une de tes blagues, j'espère. C'est à propos d'une fête qui aura lieu ce soir. Ce sera très chaud. C'est une fête d'une grande classe. Une fête ? Oui. Allez, s'il te plaît, viens, on ira s'amuser. D'accord ? Je ne suis pas intéressée. Tu peux y aller toute seule. T'es easy. En tout cas, s'il te plaît, viens, on y va. C'est la soeur de celui qui fait qui nous a invité. S'il te plaît, je ne peux pas le décevoir. Et qui est la soeur de celui qui t'a invité ? Eh, monsieur Hefford, l'affaire est-ce qu'il reste dans l'autre rue. Oh, les Hefford. Cette famille riche et populaire qui se trouve dans l'autre quartier. Exactement, exactement, ma copine. Alors, s'il te plaît, viens, on ira s'amuser. On ira s'amuser. Ça fait vraiment longtemps que nous sommes partis à une fête comme ça. Je ne suis pas intéressée. Ma mère vient de m'avertir de faire attention aux amis. Et je ne veux en aucun cas m'attirer des problèmes. Il n'y aura pas de problème. Tu vas seulement faire attention. C'est tout. D'accord, je viendrai avec toi. Appelle-moi quand tu seras prête. Ça, c'est ma copine. Merci, je viendrai te chercher à 17h. Habille-toi bien, d'accord ? Entendu. Bien. Je vais demander à partir. Laisse-moi te raccompagner. Au revoir, Daisy Daisy. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Comment t'appelles-tu ? Pourquoi tu veux savoir mon nom ? Parce que tu es belle comme ma petite sœur, tu sais. Elle est aussi belle comme toi. Je suis Daisy. C'est quoi ton nom ? Daisy, c'est un joli prénom. Moi, je m'appelle Arnold. Arnold est faute. Tu fais quoi ? Je viens de finir mes examens, de bacs, de voir mes résultats. C'est intéressant. J'ai pris pour que tu rentres vite à l'université. Et merci d'avoir dansé avec moi. J'espère que tu es encore là. Hey, ne t'en fuis pas. Ok, je te promets. A tout à l'heure. Ok. Daisy ? Daisy ? Je croyais t'avoir dit de me voir après la fête. Excuse-moi. Pourquoi tu pars sans me voir ? Excuse-moi. Je t'avais oublié. Totalement. D'accord. Vas-y. Attends, s'il te plaît. Attends, je t'offre quelque chose. Elle se sent fatiguée. Je crois qu'elle est vraiment... Une minute. Une minute, je reviens. Je veux parler avec ta copine pendant cinq minutes seulement. Je te promets que je ne vais pas prendre plus que ça. D'accord. Vas-y avec elle. Tu peux t'asseoir pendant que je parle avec elle. Non, merci. Tu es sûre ? Merci beaucoup. Fais attention avec elle. Merci, ok, merci. Désolée de t'avoir fait attendre. Tu ne m'en veux pas ? Tu en es sûre ? Ok. Puis-je te poser une question ? Oui, je t'écoute. C'est un peu bizarre. Mais as-tu un copain ou un truc du genre ? Tu n'en as pas ? Tu es sûre ? Alors, je devine que ce soir, c'est ma soirée. Je crois que je suis chanceux. Qu'est-ce qui te fait croire que tu es un chanceux ? Je n'ai pas envie d'en avoir un, en fait. Pourquoi ? Parce que je n'en ai pas envie. Bien, je crois que tu en auras envie ce soir. Parce que je ferai tout mon possible pour gagner ton cœur ce soir. Qu'en penses-tu ? Es-tu sûre ? Je croise mon cœur. Dis-moi, pourquoi es-tu venue à ma fête ? Je ne savais pas que c'était toi qui fêtais. C'est ma copine qui m'a invitée. Ta copine ? Bien, tu habites où ? Ma maison est dans l'autre rue. La cinquième maison sur la gauche. Et Vaida habite dans la deuxième maison. Si ma mémoire est bonne, cela veut dire onzième maison d'ici. D'accord, viens, entre dans la voiture pour que je te dépose. D'accord. Et c'est parti ! Hey, réveille-toi ! Réveille-toi ! Réveille-toi ! Maintenant, dis-moi, où étais-tu la nuit dernière ? Je te demande, où étais-tu la nuit dernière ? Maman, Estelle a organisé une fête pour son anniversaire et elle m'a invitée. C'est pour ça que tu dois revenir ce matin. Non, maman, je ne suis pas revenue ce matin. Je vais te gifler. À quelle heure es-tu rentrée ? À quelle heure es-tu rentrée ? J'étais ici avant minuit. Fais attention. Fais très attention. Quand tu étais entrée, je t'avais vue. Et j'ai regardé la montre. Il sonnait exactement trois heures. Je t'ai averti à propos des amis, spécialement des jeunes garçons. Tu as un avenir brillant. Pourquoi veux-tu la gâcher ? Il vaut mieux être éveillé et respectable. M'as-tu compris ? Qu'est-ce que je viens de dire ? Un homme averti ? En vous plusieurs. Un homme averti ? En vous plusieurs. Que je revienne ici t'absenter encore. Tu aimes la nourriture, Daisy ? Oui, j'adore cette nourriture. Et puis, ils préparent bien encore ici. Bien sûr, ils le font. Est-ce que tu sais préparer ? Oui, je sais. Faire la cuisine, elle m'en obie. Je crois que je dois dire que je suis chanceux d'avoir une fille ou une bonne future épouse. Je ne peux pas vraiment dire oui. À moins que toi et moi, nous nous marions. En présence de Dieu. Écoute, Daisy, tu n'as rien à craindre, d'accord ? Je suis un homme de parole. Je veux vraiment remplir mes obligations et me marier avec toi. Je t'aime, Daisy. Je t'aime aussi, Arnaud. J'attends le jour où nous nous marierons. Toi, tu seras mon mari et moi, je serai ta femme. C'est bon à entendre. Ça ressemble à Roméo et Juliette en ce moment. Bien. Et si on terminait ce repas maintenant ? Mets-toi à l'aise. Mets-toi à l'aise. On dit quoi, ma chérie ? J'attends, je veux m'asseoir aussi. Je ne te vois plus depuis quelque temps après la fête chez Arnaud. Pourquoi ? J'ai été très occupée ces derniers temps. Occupée jusqu'au point de ne pas avoir le temps de me visiter. Moi, ton amie ? Arnaud occupe tout mon temps depuis un moment. Je me sens vraiment très amoureuse. Tu vois comment Dieu travaille. Tu ne voulais pas participer à cette fête avec moi. Je t'ai persuadée et persuadée. Maintenant, regarde ce que ça a donné. Je suis très contente que tu m'as invitée à cette fête. Tu m'as fait du bien. Et je t'en ferai toujours reconnaissante si mon rêve d'épouser Arnaud se réalise. Je vais toujours prier pour toi, pour que tes voeux se réalisent. Voilà tout. Aussi, prends bien soin de toi, ok ? D'accord, je le ferai. T'écroche, t'écroche, t'écroche. Encore cette histoire de réseau. Allo, ma chérie, comment tu vas aujourd'hui ? Je veux bien et toi, comment tu vas ? Rien de grave. J'aimerais savoir si tu auras le temps de me rendre visite. Ma maman est malade et je veux que tu lui fasses une sauce piquante. Écoute, non, non, non. Si je la faisais moi-même, ce serait un désastre. Ça veut dire que tu ne peux pas le faire toi-même ? Je croyais que ça va dire que si je la faisais moi-même, ce serait un désastre. D'accord, je serai avec toi dans un instant. Mais attention. D'accord, dépêche-toi, maman a faim. A tout à l'heure. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Ta-da ! Bonne arrivée. C'est pour tes parents, cet appartement ? Non, 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 c'est le mien. Celui de mes parents est en haut. Impressionnant. Ouais, tu as raison. Maintenant, je t'offre quoi ? J'ai du whisky, j'ai du brandy, j'ai du vin, du champagne. Je ne veux rien. Tu ne veux rien ? Tu es sûr ? D'accord, moi c'est toi. Hey, yeah, yeah, yeah. Te voilà. Où est ta maman ? Comment va-t-elle maintenant ? Son état n'a pas changé, ni grave, ni mieux. Puis-je la saluer ? Bien sûr que oui, avec grand plaisir. Maintenant, devant nous... Pourquoi ici ? Tu vois, ça doit être comme ça. Maman est malade. Je crois qu'elle doit sortir pour que je m'occupe d'elle pour quelques temps et je retourne. D'accord. Alors, on y va ? Où est ta maman ? Je suis désolé, ma maman est à l'extérieur. Regarde, je ne veux pas de conneries. Je dois partir tout de suite. Écoute, je suis désolé, d'accord ? Je m'ennuyais, j'ai voulu que tu sois avec moi. Et pourquoi tu t'es servi de ta mère ? Je te comprends, mais j'ai cru que c'était la seule manière de te faire venir. Non, je dois partir. Non, Daisy, ne t'en va pas. Non ! Non ! Daisy, j'ai constaté un changement en toi ces temps-ci. Oui, maman, qu'est-ce que tu veux dire ? Les deux semaines passées, tu n'étais pas en toi-même. Que se passe-t-il ? Rien. As-tu eu tes périodes ce mois-ci ? Je les ai eues. Daisy, tu sais que tu es mon seul enfant. Je n'ai pas de mari. Tu n'as pas de père. Tu es ma raison de vivre. Es-tu enceinte ? Je suis ta mère. Tu dois me dire la vérité. Es-tu enceinte ? Non, maman, je n'ai rien. Il n'y a rien qui se passe avec moi. Si tu es enceinte, que je t'avertisse. Si tu es enceinte, n'essaie rien de mauvais. Maman, combien de fois dois-je te dire que je n'ai rien ? Je vais à la boutique. Quand tu auras faim, dis à Coco de te préparer quelque chose. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Allo ? Allo ? Allo ? Est-ce que c'est Arnold ? Bien sûr, c'est moi. C'est Arnold Leifor. Qui est à l'appareil ? Tu ne sais pas à qui tu parles ? C'est Daisy, bien sûr. Hey, hey ! Daisy, qu'est-ce qui se passe ? Je ne peux pas parler au téléphone. J'arrive chez toi. Allo ? Allo, Daisy ? Allo ? Oui, c'est qui ? Ah, Daisy ? Qu'est-ce qui ne va pas, Daisy ? Allo ? C'est pas toi que je pars ? Je suis enceinte. Tu es quoi ? Enlève tes sales mains de moi. Écoute, Daisy, calme-toi, d'accord ? Tais-toi, sale bâtard. Tu sais le mal que tu m'as fait ? Je comprends, mais t'inquiète, je t'amènerai chez le docteur pour l'avortement, d'accord ? Arnold, je ne savais pas que tu étais un garçon si stupide. Je ne ferais pas d'avortement. Écoute, Daisy, ne complique pas les choses, d'accord ? J'ai vu des gens qui ont avorté des grossesses de six mois. Si je ne me trompe pas, c'est juste une grossesse de moi. Je suis désolée, Arnold. Je ne suis pas le genre de fille qui détruit la vie d'un être humain. Oh, tu appelles ce truc qui est dans ton ventre bébé ? C'est quoi alors ? Tu n'es pas du tout sensible, Arnold. Daisy, ne sois pas ridicule. D'accord. Qu'est-ce que tu comptes faire ? Quelle question stupide. À coucher, bien sûr. À coucher ? Écoute, tu as oublié que nous sommes encore des élèves ? Et sous la responsabilité de nos parents ? Arnold, je n'ai pas oublié. Mais je ne peux pas aller contre les conseils de ma maman. Je sais tout ce qu'elle en durera après. Ok, d'accord. Écoute, Daisy, je n'ai pas les moyens d'élever un bébé. Je dois être franc envers toi. Je te comprends. Je reconnais. Je suis le responsable. Écoute, j'ai un peu d'argent dans mon porte-monnaie. Tu veux voir ? Pense un peu à mon père. Tu sais ce que ce vieux me fera s'il apprend que j'ai un bébé ? Il risque de m'égorger vivant. Et moi ? Que penses-tu que ma mère fera ? Pour ton information, elle suspecte que je suis enceinte. Non, non, non. Ne me dis pas qu'elle est au courant, Daisy. Elle n'est pas un bébé. Je dois lui dire la vérité. Daisy, non ! Si tu le fais, tu me détruiras pour toujours. Et je perdrai l'opportunité de continuer mes études aux Etats-Unis. Tu voulais partir aux Etats-Unis ? Si tu peux t'asseoir. Merci. Je suis désolé. Je ne devrais pas te l'annoncer comme ça. C'était censé être une surprise. Daisy, oui, c'est vrai, je partais aux Etats-Unis. Je vois. Alors, quand est-ce que tu pars ? Dans quatre mois, Daisy. Dans quatre mois ? Donc, tu comptais détruire ma vie avant de t'en aller ? Me faire souffrir. Daisy, c'est parce que tu crois. Je voudrais être un homme responsable dans le futur, d'accord ? Et je fais tout ça pour qu'on ait une vie belle avec notre enfant. Je t'aime réellement, d'accord, Daisy. Comprends-moi, s'il te plaît. Je m'en vais, Arnold. T'en fais pas, Daisy. Je t'aime réellement, d'accord, Daisy. Fais mon songe, Arnold. Je ne te crois plus. Tu dois, Daisy. Je serai un homme riche dans le futur. Et on sera heureux ensemble avec notre enfant. D'accord ? Je t'aime, Daisy. Je prie pour que tu tiennes ta promesse, Arnold. Je t'aime aussi. Je t'aime. Fais juste ce que je t'ai demandé de faire. Et je te promets que tout ira bien. D'accord ? Merci beaucoup de m'avoir compris. Ch случай. ... ... ... Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. ... 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